bonjour à tous et à toutes mes chers amis bienvenue pour les tirages sentimentaux du mois d'avril 2023 on va terminer avec les agis les sagittaires j'étais pas sûr hier si c'était déjà fait en fait non j'avais pas fait les sagittaires donc ce sera pour vous ce tirage d'aujourd'hui bienvenue pour votre tirage amour pour ce mois d'avril pour voir un petit peu ce qui se passe pour vous les sagittaires ascendant et lune en sagittaire pour les plus de 40 ans je conseille de regarder aussi votre signe lunaire et ascendant bien sûr n'hésitez pas à regarder votre tirage du mois d'avril et puis on va commencer les tirages de la semaine prochaine pour ce tirage on va prendre une carte de la miras oracle amour oracle des médias pour les énergies le tirage avec le grand oracle de l'amour et le line of love comme tirage aussi et puis bienvenue bas sur les guidances starseed bienvenue au nouveau n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous appréciez ces tirages pour le soutien aussi merci aux anciens pour vos commentaires vos partages vos likes et votre présence que j'apprécie beaucoup vérifiez toujours vos abonnements ça c'est important et puis pour les personnes qui désirent une guidance personnalisée n'hésitez pas à me demander un conseil n'hésitez pas de m'écrire un mail plutôt qui se trouve sous la vidéo et vous aurez votre guidance entre 1 et 3 jours à partir de votre mail à partir de votre message on va regarder tout de suite les énergies et oui donc écrivez moi sur ce mail et puis je réponds je suis pas chère je suis à 25 euros donc n'hésitez pas ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens on y va pour les sagittaires ensemble sagittaire lune en sagittaire 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 lune en sagittaire avril 2023 quelle énergie pour ce mois d'avril 2023 sagittaire avril 2023 alors là il ya pas mal de personnages mais il ya aussi pas mal de messages j'espère qu'il y aura un message oh les sagittaires nous parle que vous allez rencontrer probablement pour certains la perle rare ou que vous avez autour de vous la perle rare je me demande si je n'ai pas sorti pour les capricornes vu que vous êtes tout près c'est que ceux qui sont par exemple fin décembre vers vers le 22 20 21 22 début capricorne ici à une énergie qui ressort deux fois la perle rare avec cette couleur magnifique rencontrer la perle rare on commence fort et sagittaire rencontre d'une perle rare où vous êtes déjà avec qu'elle qu'est ce qui va se passer ce mois ci on va voir l'oracle des médiéores sagittaire sagittaire pour le mois d'avril en amour qu'est ce qui va se passer pour les sagittaires ascendant sagittaire en avril pour l'amour sagittaire avril 2023 sagittaire avril 2023 pour l'amour nettoyage peut-être nettoyage du passé nettoyage important par rapport à des énergies toxiques négatives de de votre passé ou de vos énergies pour pouvoir commencer une relation avec une rencontre qui visiblement pourrait arriver ce mois ci sachez alors au niveau timing c'est toujours peut-être que vous l'avez rencontré vous n'avez pas encore commencé une histoire ou vous la rencontrez fin de mois milieu de mois à voir par rapport au timing ça peut être aussi oui bien sûr mais avril mai il ya le perle rare qui vous attend les sagittaires début capricorne comme j'avais vu on va regarder ici avec ce grand oracle de l'amour sagittaire avril 2023 ce qui se passe pour vous sagittaire avril 2023 pour l'amour sagittaire on va voir la coupe ouais on se libère d'une emprise et la chance revient a eu quelque chose ou quelqu'un qui a vous a maintenu dans une histoire précédente où il ya eu de l'emprise on vous demande de vous libérer de cette personne et vraiment de vous purifier la purification c'est comme je dis cesser les douches de sel c'est se mettre du sel chez soi c'est se purifier c'est jeter les objets de l'autre personne c'est vraiment nettoyer cette toxicité qui n'est pas bonne tout simplement cette personne vous a manipulé à jouer avec vous vous a tenu et là on vous demande vraiment de vous libérer pour un changement sentimental qui arrive dans votre vie ici au mois d'avril il ya vraiment une fin d'histoire il ya une fin d'histoire qui se fait actuellement il faudra bien bien purifier les énergies parce que si c'est cette carte qui tombe c'est que c'était quand même assez toxique on nous parle ici la chance revient elle est sortie pour beaucoup de signes je vous dis vraiment ce mois d'avril le printemps les oiseaux chantent et là les trèfles sont présents avec la chance et puis voilà vous avez le bonheur aussi sorti pour pas mal de papa pas mal de signes cette carte est la meilleure carte de ce jeu c'est l'amour le bonheur là la paix tout ce que vous voulez le la chance revient ce mois ci et vous vous êtes libéré où vous devez vraiment on vous conseille il faut se libérer parce que c'est vraiment pas du tout on sait de rester avec cette personne qui a de l'emprise sur vous qui vous manipule qui vous manquiez voilà peut faire beaucoup de choses ça c'est des personnes qui sont vraiment malsaines 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 alors ça j'ai peur pour ce mois d'avril la chance avec vous on a bien un départ on a bien une personne qui vous a quitté une rencontre d'attraction ou cette relation a été très attirante pour vous mais elle était simplement basée sur alors là on parle du passé j'ai refaire une ligne de cinq cartes là on parle vraiment de ce qu'il y a eu aussi si vous êtes encore dans cette histoire on nous dit là durant départ à cette personne ok vous avez eu beaucoup d'attraction vous étiez attiré l'un par l'autre de l'amour mais visiblement elle était intéressée plus qu'autre chose donc toxique c'est pas des personnes qui ont de l'amour ils sont là par intérêt pour votre appart de votre argent et autres vous étiez en crise où vous allez être en crise est vraiment vous conseille de faire un départ de partir de quitter cette personne et de vous libérer de cette emprise je vais reprendre je vais refaire c'est assez rare que je le fasse pour c'est soit ce mois vraiment que vous allez faire je vais voir un petit peu plus loin sagittaire qu'est ce qui va se passer en amour pour les sagittaires en amour que va-t-il se passer pour les sagittaires en avril je coupe je dépose devant moi on va reprendre quelques cartes cela c'est vraiment ce qu'il y a moi j'ai pensé que c'était déjà fini alors si c'est pas fini si c'est pas fini c'est ce qui va se passer ce mois ci il faut vous libérer vous êtes avec quelqu'un intéressé ça vous met en crise ça vous fait perdre vos sentiments ça vous met dans tous vos états et puis sinon on va voir la suite si ça c'est le passé proche où ça c'est en train de se faire qu'est ce qui va se passer plus tard alors à poser des choses sur la table pour concrétiser quelque chose d'autre mais on nous dit d'être prudent solitude non vous êtes encore dans ces énergies alors je vois s'il ya une nouvelle relation qui arrive une relation qui arrive parce que là on dit ouais vous êtes seul dans l'histoire on dit quand même être prudent avec cette personne il ya une concrétisation qui arrive ici avec cette carte là pour un futur il y aura une attirance vous allez rompre je vous ai dit il va partir vous allez vous vous allez partir vous allez devoir beaucoup vous expliquer communiquer notre cas à dire voilà moi ça j'ai remarqué comme si comme ça il y aura beaucoup de dialogue c'est peut-être aussi des conflits mais on nous dit surtout c'est libérateur en gardez pas les choses pour vous ça vraiment vous êtes pour certains comme ça dans une énergie de crise on va voir l'autre orax qui nous dit je vais garder ces cartes positives pour le futur on voit une concrétisation d'une nouvelle rencontre où il y aura beaucoup d'attirance par la suite parce qu'on a quand même la carte de la perle rare elle est là dans le futur là c'est ce qui se passe actuellement où vous êtes dedans où vous allez terminer ou en tout cas si vous voyez le tirage on vous le conseille essayer de ressentir si ça vous parle parce qu'on si se nettoyer de si on a vraiment la carte du nettoyage on nous dit que c'est pas bon ce que vous ce que vous avez actuellement la très belle de très belles cartes dans le futur ça je vais les enlever parce que j'ai pas envie de garder ces mauvaises énergies on va simplement garder celle qui parle d'emprise le futur est là regardez comme il est beau attirance perles rares concrétisation on y va avec le line of love qu'est ce qu'ils nous dit pour moi ça je sais que c'est dans le passé c'est fini ça se termine maintenant n'hésitez pas merci pour vos commentaires sagittaire avril 2023 sagittaire avril 2023 et puis grâce à cette compréhension vous allez rencontrer cette perle rare ouais vraiment une personne toxique faudra vous purifier si vous avez repris vous avez pris des relations et comment on dit vous avez pris des énergies négatives cette personne je conseillerais de faire un bain de sel moi par exemple j'ai mis pas mal de sel chez moi aujourd'hui dans les quatre coins de la maison ce sont aussi des choses à faire au niveau de l'habitat sagittaire avril 2023 qu'est ce qui se passe pour les sagittaires en avril 2023 au niveau amour rejet énergie négative mauvaise personne moi je sens ça c'est drôle en ouais je sens pour les sagittaires capricorne vous prenez le large vous avez décidé ok je m'en vais c'est trop négatif peut-être un coup de foudre qui arriva après où la personne a eu un coup de foudre et vous a lâché c'est une mauvaise personne il ya vraiment quelqu'un de pas bon là avec qui vous étiez vous prenez le large séparation on se sépare là les sagittaires il ya quelqu'un de mauvais mais ce qui est important de savoir c'est ce qui va arriver ce que je veux voir c'est ça cette merveilleuse carte oui la couleur magenta violet chakra coronal âme soeur c'est comme un test de l'univers pour vous dire ok tu as vu cette fois avec qui tu étais tu as vu ce qui s'est passé prends le large parce que si tu as compris il ya un cadeau du ciel qui va t'arriver magnifique on y va sagittaire le soleil directement voyez vous allez faire la lumière vous avez trouvé la lumière ou retrouver votre propre lumière intérieure rapidement pour pouvoir prendre conscience que ce que vous vivez où vous avez vécu est vraiment négatif et répétitif qu'il vous faut vraiment couper la page couper la relation pourquoi je dis couper la page on voit une réconciliation pour moi c'est une réconciliation avec soi même on se sent beaucoup mieux dans notre peau on retrouve une légèreté il ya effectivement une attraction qui arrive vers vous ou une personne ça peut être soit la personne je vous dis deux possibilités soit la personne avec qui vous étiez qui avait de l'emprise vous étiez très attiré mais qui vous a blessé lance réconcilie on est mieux avec soi même c'est ce que je vous ai dit ça peut être dans l'autre sens on attiré par quelqu'un super envie quelque chose mais la personne est malsaine et nous blessent par la suite on retrouve l'énergie le soleil le bien-être ont fait la lumière rapidement se réconcilie avec soi même sagittaire avril en amour qu'est ce qui se passe pour vous on a eu tout de suite la carte non donc mauvaise personne pas pour vous du tout pour vous la consultante point d'honneur importance sur la fidélité où vous avez senti de l'infidélité aussi dans cette histoire on nous dit qu'il faudra patienter oui patienter parce qu'il ya encore de la peur ok pour concrétiser une nouvelle relation il aura besoin de patience qu'on nous dit ici pour vous les sagittaires l'attraction c'est soit pour la nouvelle relation soit pour la relation que vous avez eu précédemment vous êtes peut-être très attiré pour moi c'est alors je vous dis ce que je ressens je ressens une relation karmique pour faire comprendre que vous devez arrêter de répéter ses schémas ok on est attiré c'est super on se dit c'est la bonne personne mais après avoir vécu au passé du temps et quelques mois avec vous voyez qu'un personne en fait elle est plus intéressée elle vous manipule elle vous ment elle vous trompe elle est juste là pour l'argent pour l'intérêt vous l'avez peut-être vécu plusieurs fois et si c'est pour vous tester pour voir si vous avez compris ou non ça vous a mis dans tous vos états pour vous dire mais pourquoi je répète encore une fois ce genre de relation moi je sens un test de l'univers parce que les attractions comme ça forte c'est souvent des relations d'âmes soeurs vous avez peut-être rencontré une âme soeur qui est donc pour couper un schéma karmique nettoyer tout ça pour ce mois d'avril on nous dit ok tu vas retrouver ta lumière on a vu le soleil qui est là tu te réconcilies avec toi et avec l'amour il faudra un petit peu de patience parce que tu auras peut-être peur de te relancer donc il faudra bien guérir tout ça et surtout bien connaître la personne je le dis souvent bien connaître la personne avant de concrétiser quelque chose qui pour vous pour la prochaine histoire sera la perle rare elle va arriver elle va arriver je vous le promets merci en tout cas pour vos retours vos commentaires j'espère que vous allez voir cette vidéo et que ce soit positif positif dans le sens que vous allez comprendre que ça c'est non c'est fini on va vers autre chose de bien merci mes amis les sagittaires bonne fête de pâques à bientôt au revoir